Bonjour chers internautes et followers de la UNVISUEL. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un grand artiste du nom de Rufu. C'est l'incarnation du Gangsa Rap, du hardcore et il représente aujourd'hui l'underground. C'est une bonne façon de représenter l'accueil. Comment est-ce qu'on est dans notre internautes ? Bonjour tout d'abord, j'ai l'impression d'être chez Arien. Je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie de l'accueil. 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 J'ai l'accueil. Je vous remercie de 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 l'accueil. Mais Rufu, qui est notre album sur le marché ? Oui, comme je dis à chaque fois, l'artiste reste toujours présent. Si je m'en ai un peu, c'est l'album parce que c'est l'identité. Mais l'artiste reste toujours présent. Rufu est en scène. J'ai envie de commencer. Chaque fois, quand tu sors, tu lui donnes des tubes. Donc, quand je sors, moi je donne des tubes. Parce que j'ai vu que le travail peut-être 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 le faire au public. Donc, l'album c'est autre chose. Donc, si j'ai l'accueil, j'ai l'accueil. Parce qu'il y a des studios, des beats, des gars qui tournent des vidéos. Mais, si j'ai un public qui te respecte, c'est un public qui t'attend. Et il n'y a pas de public. C'est un public comme Hip Hop Galsen. Il y a des gens qui te respectent. Il y a des gens qui n'auraient rien à donner. Ce qu'ils méritent. Et ce qu'ils méritent, c'est l'album. Donc, le Hip Hop Galsen a besoin des jeunes qui sortent des albums. Vraiment. Des albums dignes de son nom. C'est un album qui s'est fait. Mais professionnellement, c'est bien vrai que peut-être la musique développée. Il n'y a pas eu l'évolution de l'époque. Mais, quand on entend l'album, on a l'occasion de faire le « Cher » qui s'est fait. Donc, nous, durant toutes ces années-là, nous avons continué la concentration, la création. Et, à partir de là, nous avons l'album qui s'est fait. Les albums ne sont pas plus les gens qui sont là. Parce qu'il n'y a pas les gens qui sont là. Donc, il y a des gens qui s'est fait. Il y a des gens qui s'est fait. Mais, il y a des gens qui s'est fait. 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 Donc, ça a valé le coup de « Cher » à l'époque. Il y a des gens qui s'est fait. Mais, bon, nous avons aussi travaillé. Donc, l'album est en cours actuellement. Il y a des gens qui s'est fait. On a partagé. C'est bon. Donc, avant l'album, on a pris l'album. Après l'album, il y a des gens qui s'est fait. Il nous m'accordait. Effectivement on a parlé de tout en tout Sénégalais. Deux gens qui s'est fait et absorbent. On a investi des billets là-dessus. N'a fait des millions dans ce projet. Il nous prend un free download. Quelques CD. On a fait un CD, car il Vraiment les CD. Donc, avec les gens. C'est donc pour des gens quiborgèdent ça. Donc, le qui Monday, est un état ? Je vous remercie. En parlant de produits, tu trouves un préalbum BBGG. Le produit est gratuit. Comment se ferait-il? Tu es un premier produit sur le marché. Tu le mets gratuitement dans l'autre? Oui, j'ai un label de production. Il s'appelle leader-com-production. Ils vont produire le CD et le projet. Le BOS a voulu, dès le public, faire un problème. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, mais il y a des tribunaux. Le BOS a vu que l'attente sénégalais et le grand public, il y a une attente. Il y a des récompenses. 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 Nous devons l'utiliser. C'est notre droit. Il y a des droits. Nous l'utiliserons pour le Sénégal. Il y a des cartes. Il ne peut pas le faire. Donc, nous l'utiliserons. Nous l'utiliserons. Nous l'utiliserons gratuitement. J'ai essayé de faire une live sur internet. Il y a une CD de 100 000€. Mais il y a des commandes. Une 6 commandes. Ou 7 commandes. Mais après, je l'utiliserai directement. Je l'utiliserai. Parce que ce n'est pas à vendre. Mais c'était juste mon test. Je l'utiliserai. C'est 100 000€. Mais je l'utiliserai. Qui a commandé. Mais en live, je vois des gens. Pari, Etats-Unis. Des jeunes commandés. Ils ont une CD. 100 000€. Pour les prendre. Un peu de 6 ou 7. Comme ça. Quand je l'utiliserai. Je l'utiliserai. Mais je l'utiliserai directement. Ce n'est pas à vendre. Je l'utiliserai gratuitement. Donc. Vous savez. Si nous l'utiliserai. Ce n'est pas un retour. Pour gagner. D'argent. Mais c'est juste. Pour. Pour. Pour le public. Que nous l'utiliserai. Nous l'utiliserai. Mais aussi. Merci du confiance. Que nous l'utiliserai. Depuis tant d'années. L'affaire est terminée. Nous l'utiliserai gratuitement. Si nous l'utiliserai. Équivalent. L'album. Et on l'a. Donné. Free download. Gratuit. C'est ton album. Annoncé. Hippour. C'est bon. Riffure ? Il ne vous a pas. Il a fait pas au film. Oui. Non. Le leader.com. Il n'y a pas de mon label. Mais. Il n'y a pas de mon label. Il n'y a pas de mon label. Donc. Tout ce qu'on peut faire. Pour mettre le label au devant. De la scène. Il en fait. Parce que. Personne. Ce n'est pas. Que ce que je l'utilise. Il ne lui demande. Parce qu'il n'y a pas de mal. Donc, on n'est plus des artistes de leader comme, mais on est leader comme. Nous sommes leader comme sur Bopom. Donc, c'est bon aussi. Mais je sais que le public est le plus bon. Parce que depuis deux années, il y a des gens qui attendent des artistes. On ne sait pas ce qu'ils sont. Et Riffou. C'est entre guillemets. Voilà quoi. Il n'y a pas d'argent. Le public est resté là. Donc, preuve que souvent, je n'ai pas d'argent. Un an, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. C'est pour le public. Le public est resté intacte sur moi. Il est resté fidèle sur moi. Souvent, je peux rester deux ans sans me faire un cancer. Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais j'ai vu que le public est excité. Je n'ai pas d'argent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà quoi. Il n'y a pas d'argent. C'est le secret à Riffou? Non, c'est le secret. Mais voilà aussi. Le public est un public. On peut, on peut, on peut... On peut, on peut... Voilà quoi. C'est une découverte à chaque fois. Peut-être qu'il faut sortir, qu'il faut sortir, qu'il faut sortir. Ou il faut sortir. Peut-être qu'il faut le plus apporter. Qu'il y ait une sortie, qu'il y ait un programme. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Là, parle-nous un peu de... C'est Gégé. Ça parle de quoi ça pour lui ? Parce que... L'album, il n'y a pas d'argent. L'album, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, après l'album, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Comme vous le savez dans les grands restos, il n'y a pas d'argent. C'est l'argent. Donc, c'est l'argent. Après l'album, je vais te donner un projet qui s'appelle... BBGG. Et sur ce projet, on a un morceau, Mastata. Pas Mastata. Parce que Mastata, Mastata est... Donc, le référent de Mastata C'est que nous n'avons pas d'argent sur la musique. Non non non, Nef ! Nous n'avons pas d'argent sur la musique, Nous n'avons pas d'argent sur la raccourci, Nous n'avons pas d'argent sur la faim, Nous n'avons pas d'argent sur la fuite. Nous avons vu que... Que Dieu a amené ce que nous apprenons sur notre talent. Même si nous devons 1%, Nous devons être lui. Comme nous devons faire 5%, 10%, 100%, Nous devons 1%, Nous devons être lui. Donc on ne va pas se mettre sur ça parce que le talent est capable de faire ce qu'on aime Donc quand le talent est capable de faire, on a une confiance, on a une fit, on a un drum, on a un bug C'est le bug depuis des années sur la musique La confiance, la conviction, on ne va pas se mettre sur ça On le fait et 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 on le fait Toi maman, on le fait et on le fait Carrément Carrément Mais c'est ce qu'on a vu, ce n'est pas un handicap sur le mouvement C'est un gars qui est un peu dur ou quoi ? Je sais, je sais Bon, voilà, moi souvent j'entends des Sénégalais qui disent que c'est dur Moi, c'est dur, moi, c'est moi J'ai vu qu'il y a un gars qui s'appelle Tactics sur le label de production B4L Record Donc, quand il est venu, il m'a dit que c'est dur 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 Je veux que verschiedenen J'avais pas à l'étude J'ai pu défendre Je vais country Moi et moi j'en ai pu mérer AvecP C'est dur Mais j'aime que Je respecte C'est pas comme ça C'est ce que je fais. Je n'ai pas de clash avec un rappeur. Je n'ai pas de clash avec un rappeur. Je n'ai pas de clash avec un rappeur. Je vais me faire un tour ou un buzz. Je vais me faire un peu de clash. Mais j'ai acheté beaucoup. J'ai eu un toux de clashe. Je sais ce que je veux faire et je peux l'appeler. Je sais ce que je dois faire et je ne sais que ce que je dois faire. Je ne suis pas un peu plus et je ne peux pas le faire sur ce que je dois faire. Je sais ce que je peux de clashe et je peux de clashe. Je ne peux pas de clashe pour cela. Il peut y avoir 10 clasher, 10 clasher et 10 clasher. C'est pourquoi c'est l'importance. C'est une clasher, mais il doit être très bon. Nous pouvons le faire comme un ami. C'est cela, mais après tout, ce que je fais à quelqu'un, 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 tout le rapport. Si je n'ai pas eu le plus de clasher, je dois me faire que le clasher ici. Mais qui convienter ma cię d'avoir une clasher ? D'abord, qui est-elle qui a un point de vue vis-à-vis de la Figuillesse ? Qui a un point de vue qui a un point de vue. Oui, du combat est logique. Il y a des clasher, mais bien qu'il n'y ait pas à toucher. C'est une ogre, il se sent que tu ne te dis pas ? Tu n'as pas un gars. Si j'entends bien, tu n'as pas un gars. Qu'est-ce qu'il ne t'as pas à dire ? Ils se sentent aussi, mais ils se sentent à celles-là. Je n'ai jamais eu de ma vie. Je ne suis pas de grand-mère. Je ne sais pas si tu es un homme qui doit être un homme qui a besoin de toi. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as fait le monde. Tu as fait le monde et le monde ne t'entra pas. Seyyid Na Muhammad, tu as fait le monde et tu ne te fais pas. Mais le monde est en train de te donner du monde et tu le dois. Tu le dois par 1500 milliards de fois. Comme nous tous, on est des personnes. Je ne peux pas être un artiste qui est un artiste d'un acte d'un homme d'un homme qui est un homme qui est un homme d'un homme qui ne peut pas dire qu'il ne soit pas la peine. C'est-à-dire que les gens sont les gens qui sont venus à la première fois de sa famille ? Oui mais parce que nous sommes venus à l'école de K.L. King. Avant de K.L. King aussi j'ai fait mes preuves que ça fait des années. Je suis le plus jeune underground de K.W.L.A.K. C'est le premier jeune underground de l'histoire et de la musique sénégale qui s'impose sans album De Jigenshore, de Tamba, de Tiesse, de Kaulak, de Lugo, de régions sénégales Je pense que j'ai eu un underground qui n'ai pas l'album après Sénégal Je ne sais pas Il n'y a pas d'une région sénégale qui n'a pas l'artiste d'un underground Il n'y a pas de Jigenshore, il n'y a pas de tamba, Tiesse, il n'y a pas de Dakar Il n'y a pas l'album, je suis le premier underground qui s'impose sur le Sénégal sans album On revient sur le produit, on a constaté qu'il y a un featuring, un artiste qui revient toujours Il est un deuxième featuring après la mère de Digona, j'avais beaucoup adoré ce type Et pourquoi le choix de N'GAKA pour faire ça chaque fois dans tes projets ? Parce que N'GAKA, j'ai l'impression que souvent, si vous le faites, il y a un air Parce que vous avez des vibes, vous avez des délires N'GAKA fait un projet, il m'a invité Je ne l'ai pas l'invité deux fois Il m'a invité à un projet de préalbum Moi aussi j'ai l'invité à un projet de préalbum Moi, j'ai fait une petite mère de Digona J'ai fait une seule fois du KACO C'était le moment, parce que C'était le moment, quand on a pris des gens, comme Alex et Nangam Il m'a expliqué carrément que le business dans les pays C'était le moment et aussi l'artiste qui l'a blindé, qui est purgé des peines. Donc Bir Djel aussi, c'était l'artiste qui était peut-être. Je ne pouvais pas faire ça avec moi et moi. Je ne pouvais pas faire ça avec moi. Pour lui expliquer réellement ce que je vivais et tout. Je ne pouvais pas faire ça avec moi. Certes, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça avec moi et je ne pouvais pas faire ça avec moi. Je ne pouvais pas faire ça avec moi et je ne pouvais pas faire ça avec moi. A part N'Ghaka, il y a Aide Koulibaly. Elle n'est plus à présenter. Pourquoi est-ce que tu as fait l'intro ? Je m'entendais que l'intro est un morceau complet. Parce que c'était un morceau complet dans le monde. Oui, je suis souvent débrouillé à ta vie. Je préfère faire ça. Aide Koulibaly, c'est une femme qui me sentait. Il y a des gens qui me sentaient beaucoup. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Elle est bien. Elle est talentueuse. Extraordinaire. Donc, c'est l'intro du projet. Donc, je voulais... Liguer l'or sur l'aspect où... Mme Moum, nous avons fait partie de Mali. Il est vrai qu'on est des Maliens. Nous avons fait partie de Mali. Nous avons fait partie de notre culture. La musique, c'est bizarre. La musique, c'est une musique qui me sentait. La musique qui m'a fait partie de la musique. C'est un peu bizarre. C'est comme si... Quand j'ai fait partie de mon couple, Aide me t'aiderait de me t'aider. Parce que c'est un sens qui a aimé. Elle me t'aiderait. Oui, oui, oui. Quand j'ai entendu l'intro, quand j'ai écouté l'intro, je me suis dit, Riffu, je ne l'attendais pas à ce registre. Parce que je m'attendais quelque chose comme ça. Nous sommes dit, « Gangsters », « Gangsters », C'est ça. Mais l'intro que j'ai écouté, j'étais ébahoui. Tu sais, Comme tout jeune artiste, quand tu es un boy, tu peux réclamer quelque chose. Mais c'est un boy, quand tu es tombé dans la tête, même si tu es tombé, tu es tombé. Si tu es tombé, quand tu es tombé, tu es tombé. Tu es tombé pour que tu es tombé. Ou ton père est président. Ou ton père est grand dans l'autre. Tu es tombé à ton père. Mais après, tu as compris que ton père est un homme. Comme toi. Tu es tombé au « papa » Quand tu es en underground, tu peux être dans un registre que tu es tombé. Tu peux réclamer que tu es que tu ne le connais. Donc c'est important. Tu réclames tout ce que tu as à la musique. Et tu l'as vu du blues et tu as vu un genre de bandage pour toi. Et tu as vu un genre pour toi. Tu es encore plus grand, un genre de bandage. Tu es encore plus grand. Et tu es encore plus grand. Mais après tu ne comprends pas. Tu vas te reconnaître le concept. Je peux te comprendre les détails. Après, une fois que tu as vu un âge, tu vas comprendre ce que tu lancas. Et ce que tu veux faire. Sous-titrage ST' 501